Dans les Alpes-de-Haute-Provence, à présent, il pourrait y avoir un casino à Digny-et-Bain. Le conseil municipal a voté à l'unanimité hier sur le projet visant à construire un établissement de jeu. Ce dossier pourrait rapidement voir le jour. Aurélien Casanova et Chloé Nivard. C'est sur ce terrain qu'on souhaite voir s'installer, voir être construit un futur casino municipal. Un bâtiment de 2000 mètres carrés sur un terrain constructible d'un hectare. Ce projet de casino porté par la ville thermale sonne comme une évidence. Compléter l'offre de service en termes d'animation, en termes bien sûr de jeu, en termes de restauration, tout ce qui va autour d'une activité de casino, ça donne un surcroît d'attractivité à la collectivité au site thermal. Classé station hydrominérale, Digny-et-Bain peut donc avoir son propre casino. Il viendrait compléter l'offre de service et pourrait séduire la clientèle de curistes déjà existantes. Ce matin, les avis étaient assez partagés. Il faut se distraire et puis un peu le goût du jeu. Chez nous, il y en a un casino. On y va de temps en temps faire un petit tour. On va détruire ce calme, cette nature. Oui, enfin bon, je ne sais pas. Non, personnellement, non. Un casino existait déjà en face des termes. C'est sur ce parking qu'il a vu le jour en 1935. S'il servait surtout de salle des fêtes et d'animation, il a définitivement fermé ses portes dans les années 60. La construction d'un nouvel établissement de jeu a depuis souvent été envisagée. Cette fois-ci, les commerçants espèrent enfin voir le projet se concrétiser. Quand on dit casino, on dit aussi animation le soir, animation la journée. Et ça peut nous amener une clientèle qui souhaite venir jouer au casino et profiter de la ville de Digny. Le dossier est en bonne voie et s'il passe avec succès toutes les validations, un prestataire privé se chargera de la construction du casino pour une ouverture envisagée en 2026.